... Tous ceux qui sont là, on est à Nuit Debout depuis le début, depuis le 31 mars au soir, le 32 mars et jusqu'à maintenant. Et on va continuer parce qu'il y a une vraie demande, on voit bien des citoyens partout, pour la justice sociale, le respect de l'environnement, la paix dans le monde, l'arrêt du mépris vis-à-vis du peuple, pratiqué par les 1% de la planète qui nous gouvernent, et détruisent l'environnement, les droits sociaux, la justice environnementale et la paix, et qui sont responsables justement du mouvement des réfugiés partout. C'est tout ça, c'est les 1% qui sont coupables de malmener toute vie sur la Pachamama. Et on est donc toujours en lutte pour un monde meilleur, Nuit et Jour Debout. Pensez le monde, les façons dont on vit ensemble, etc. Et finalement, ces imaginaires instituants, elles y permettent de rompre les logiques qui ne font plus sens, celles qui ont été évoquées, et donc de se dégager, ou en tout cas d'engager la pente des retournements. Et Castoriadis dit que finalement, et ce sera encore une fois le dernier point, c'est comme ça qu'une société peut s'auto-altérer, c'est-à-dire basculer. Et j'ai l'impression que c'est quand même ce dont on est venu parler ici ou là. Et donc finalement, quiconque souhaite entrer dans un projet d'autonomie, notre copain de Notre-Dame-des-Landes a parlé d'autonomie, quiconque souhaite rentrer dans un projet d'autonomie, qu'il soit collectif, individuel, politique ou social... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est presque au 52e jeudi en continu pour Ali et pour ses amis, parce qu'ils sont encore quatre à avoir été arrêtés étant mineurs en Arabie Saoudite. Ils ont été condamnés à mort après avoir été torturés, condamnés à mort pour terrorisme. Et il ne faut pas oublier qu'en France, on a un député, M. Olivier Dassault, qui a proposé de rétablir la peine de mort, comme le permet l'article 62 du traité de Lisbonne, qui a été refusé par les Français le 25 mai 2005, sous forme de projet de traité de constitution pour l'Union Européenne. Je suis encore sûr qu'ils sont en train de réfléchir à l'Assemblée s'ils veulent projeter le film sur l'écologie qui était prévue, ou alors faire quelque chose avec les Gabonais qui sont là. Il y a ici les antispécistes aussi à côté qui sont là comme d'habitude. La cantine qui tente de monter quelque chose, mais qui ont eu des petits problèmes. Éducation populaire politique est quelque part à côté du kiosque. Ils sont en train de parler des présidentielles, je crois qu'il y a un débat là-dessus. Il y a l'Assemblée, et je crois qu'on a à peu près fait une tour pour l'instant. Plutôt content des réactions que j'ai entendues de la part du public, des gens qui viennent pour voir, et aussi des gens qui nous aident. Tout le monde est plutôt content. Il y a du monde, donc du coup c'est bien. On ne savait pas trop à quoi s'attendre au début, quand on a prévu ça. On ne savait pas trop si, ça se trouve, on allait être 12 devant une cette vide. On aurait eu l'air un peu... Mais donc du coup, on est tous très contents. Donc voilà. Merci.